Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Donc il est 6h30 du matin, je suis assez fatiguée. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un vlog ? Eh bien parce que ça va être simplement mon premier jour de, enfin pas de rentrée scolaire, mais de formation. Donc je vais suivre une formation montage vidéo. Donc je vais vraiment prendre le métier que j'ai toujours eu envie de faire. Voilà, je suis à l'arrêt de bus, j'attends le bus, je vais devoir prendre le train. Donc comme vous le savez, moi je viens de Liège, pour ceux qui le savent déjà. Mais je vais devoir aller à l'école à Wavre. Enfin c'est plutôt Limal, donc c'est à Wavre. Et je vais devoir prendre le train, et ensemble on va suivre mon petit parcours et mon premier jour de formation. Je suis assez stressée, parce qu'il y aura des personnes de tous les âges là-bas. Ça peut être quelqu'un de 16 ans qui a arrêté l'école, quelqu'un comme moi qui a eu son diplôme à 18 ans et qui a décidé de la faire, ou alors des adultes de 30 ans qui viennent là pour étendre un peu leur savoir. Donc on se retrouve quand il se passera quelque chose, par exemple à la gare. Et je vous dirai mon avis sur cette journée en fin de journée, évidemment. Musique de générique Voilà, donc je suis bien sur le quai de la gare. Donc mon train devrait arriver d'ici dix minutes. Donc j'espère déjà être à l'heure, enfin qui sera à l'heure, parce que moi je suis à l'heure. Et on se retrouve quand je serai dans le train. A tout de suite. Voilà, donc je suis bien montée dans le train, arrivée à l'heure. Pendant ce temps-là, parce que j'en ai pour une heure et demie là-dedans, je vais me taper le ROI de ma formation. Et après, je dormirai peut-être un petit peu, mais je dois sortir à Autinize et... Alors n'y est pas encore. Musique de générique Voilà, donc je suis dans la rue du centre de formation. Donc je vais vite aller voir les cours, on va aller voir la grille horaire. Et normalement, ça devrait être les cours que j'ai toujours voulu avoir, donc ça devrait passer assez vite. Et on se retrouve, je propose pendant le temps de midi, que je vous montre un petit peu vite fait ce que j'ai déjà vu. Voilà, donc la journée est terminée. Je n'ai pas pu filmer à midi, puisque dans l'ensemble de l'école, je n'avais pas envie de risquer de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc la journée est terminée. Mon bon professeur a proposé de me ramener sur Liège. Du coup, il n'y avait pas de train pour moi, donc je suis contente. Et une fois rentrée chez moi, je vous montrerai posément les cours et les premières notes que j'ai prises. Mais voilà, ce sera la fin de ma première journée vraiment de formation que j'ai toujours voulu faire. Et je suis super contente. Voilà, donc je suis enfin rentrée chez moi. Ah, ça fait du bien. Je suis assez fatiguée. On a eu quand même pas une heure de route en voiture avec le professeur. Et après, j'ai dû reprendre le bus en partant de la ville. Donc je vais vous montrer maintenant ma grille horaire et les premières notes que j'ai prises au cours. Voilà, donc ici, j'ai tous les cours que je vais avoir sur l'année. Donc c'est tous les jeudis. Il y a certains jeudis qui sautent. Et il y a aussi de l'autre côté. Et pour des raisons de respect, je vais flouter le nom de mes professeurs. Donc les cours que j'aurai, c'est ceux-ci, avec leur nombre d'heures à côté. Donc je vais apprendre énormément de choses. Pour mes montages, pour ma chaîne YouTube, mais aussi pour mes projets personnels. Comme j'aimerais bien faire des courts-métrages et tout ça. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Et pour les premières notes techniques, j'ai déjà ici mon premier travail. Donc faire un petit court-métrage d'une minute style Les Frères Lumière. Pour ceux qui aiment le cinéma, on ne vous présente même plus. On a ici le plan, enfin les zones de force. Voilà, donc c'est plus la partie technique. C'est de quoi s'est constituée une caméra. Enfin plutôt un plan. Et ici, il y a tous les types de plans. Voilà, donc ça c'est un truc... Franchement, moi ça m'intéresse beaucoup tout ça. Et du coup, à force d'apprendre tout ce que je vais apprendre pendant les trois prochaines années ici, je vais vraiment pouvoir m'améliorer en montage. Ce que j'ai toujours voulu faire. Faire mes propres courts-métrages. En plus de ça, c'est tous les jeudis. Du lundi, mardi, mercredi et vendredi. Et parfois même certains week-ends, je vais aller travailler dans une autre emprise qui ne fait que du montage vidéo. Donc je vais en manger. Et je vais pouvoir enfin m'améliorer et faire le boulot que j'ai toujours voulu faire. Donc il y aura des projets personnels qui viennent sur la chaîne. Mais je serai beaucoup, beaucoup moins active. Je vais avoir beaucoup de travail. Ça c'est sûr et certain. Donc je ferai des vidéos quand je peux. Mais au moins elles seront peut-être plus travaillées en fonction de ce que j'aurai appris. Il y aura peut-être un peu moins de gaming pour plus de choses IRL. Je ne vous en dis pas plus. Mais j'aimerais bien me lancer un peu dans les propres courts-métrages et la réalisation. Parce que ça, c'est vraiment le top pour moi. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé mon vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma première journée de formation. Ce que vous pensez de mon métier, s'il est bien. Personnellement, je le rappelle pour ceux qui parfois l'associent à ça. Mon métier, ce n'est pas youtubeur. C'est réalisateur audiovisuel. Donc, c'est faire de la télévision, du streaming. C'est faire des courts-métrages, des films, des pubs, tout ça. Donc, c'est franchement un domaine qui est pour moi infini et totalement intéressant. Si ce nouveau format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait super plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et maintenant, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde !